Hello les amis ! J'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer cette vidéo, je vous invite vivement à aller voir la première et la deuxième partie en cliquant sur les fiches en haut à droite ou en cliquant sur les liens dans la barre d'infos. Et pour ceux qui ont déjà vu les deux premières parties, bah écoutez, je vous souhaite un très bon visionnage. D'ailleurs, bah j'en viens au neuvième point par rapport à la peur d'être rejetée, enfin ça se rejoint quand même un petit peu, mais c'est que les hypersensibles, ils ont horreur du conflit. Par exemple, en tant qu'hypersensible, si on a envie de dire quelque chose à quelqu'un, alors ça peut paraître peut-être un peu hypocrite de la part des hypersensibles. Comme vous avez vu avant, il n'y a pas que des choses positives dans l'hypersensibilité, je le conçois, mais après quand on le travaille, comme je l'ai dit, avec un coach ou un psychologue, on peut vraiment surmonter ces problèmes-là. Mais quand on est hypersensible, on va garder plutôt les choses pour soi, parce qu'on va avoir peur, si on dit quelque chose à quelqu'un, de le blesser. On va avoir peur de le blesser, que ça lui fasse du mal, mais parce qu'en réalité quand tu blesses l'autre, bah c'est toi-même que tu blesses. Et du coup, comme tu n'as pas envie de te blesser, bah tu te protèges, tu restes dans ta zone de confort en décidant de ne pas dire sincèrement les choses à quelqu'un. Alors que des fois, comme je l'expliquais au tout début de cette vidéo, quand tu réfléchis et que tu dis les choses d'une certaine façon, tu peux très bien les tourner de façon à ce que la personne ne le prenne pas mal. Et si la personne, elle est assez mature, qu'elle est objective, qu'elle arrive à prendre du recul sur ce que tu dis et qu'elle voit, que tu lui dis ça pour son bien à elle, et que tu ne lui dis pas ça pour être méchant en fait. Tu ne cherches pas à créer une troisième guerre mondiale, je veux dire, tu veux juste être honnête. Et bah des fois, on peut être vraiment surpris de la réaction de la personne à qui on dit les choses en fait. Et c'est pour ça que je pense que c'est important de toujours dire les choses que l'on pense, parce que quand on n'a pas assez travaillé ça, bah vous voyez, avant, par exemple, quand je pensais quelque chose et que vraiment ça me rongeait de l'intérieur, ça se développait, ça se développait, ça se développait. Sauf que quand arrivait le jour où la personne est dépassée réellement les limites, et bah là voilà, ça explose. Alors c'est vrai que maintenant, j'essaye de ne plus être trop comme ça, même si je reconnais que ce n'est pas facile, mais c'est vrai qu'en tant qu'hypersensible, on a tendance à être plutôt comme ça. C'est soit tout, soit rien. Alors j'ai remarqué que les hypersensibles, c'est beaucoup dans ce processus. Je décide de poster 5 publications dans la journée, enfin des tonnes de publications sur Instagram, et le lendemain, je ne fais plus rien. Alors je comprends parce que je suis tout à fait comme ça. En fait, c'est ultra difficile pour les hypersensibles pour nous de réussir à avoir cette espèce d'équilibre. Dans la vie, tout est affaire d'équilibre en fait. Et c'est pour ça qu'on va avoir tendance à ne pas oser dire les choses, alors qu'en réalité, c'est ce qu'il faudrait faire pour ne pas envenimer et que la relation s'aggrave par la suite. D'ailleurs, bah justement, alors dixième point pour savoir si on est hypersensibles. Cette vidéo va faire 40 minutes, mais il y a tellement de choses à dire, c'est trop complexe. En même temps, sur Instagram, vous m'avez fait le reproche de dire « Ouais, tu fais un réel quand j'avais fait ce réel là ». C'est trop succinct par rapport à ce qu'est réellement l'hypersensibilité. Donc c'est pour ça que là, je m'attarde vraiment sur chaque point. Et encore, je pense que je pourrais y passer des heures. Faudrait limite écrire un bouquin sur ça. Même si, bon, je sais qu'il y a plein de bouquins déjà qui ont été écrits sur l'hypersensibilité. Mais vous voyez à quel point c'est extrêmement complexe. Mais donc du coup, pour en venir au dixième point, les hypersensibles, justement, Donc je disais avant, c'est soit tout, soit rien. Mais aussi, ils ont du mal à prendre des décisions. Enfin, c'est vrai que ça peut paraître cliché. Mais c'est quand même assez véridique. C'est limite, quand tu vas au restaurant, bah tu sais pas trop si tu vas choisir entre le menu A ou le menu B. Alors je sais, ça m'arrive tout le temps. Alors dis-moi si t'es de cette team-là en commentaire. Maintenant, j'ai réussi à trouver des outils, justement, pour prendre des décisions et savoir si ces décisions sont bonnes pour toi ou non. Enfin là, je parle pas de décision entre choisir un plat, un menu A ou un menu B. Mais vraiment des décisions beaucoup plus importantes. Par exemple, continuer l'entrepreneuriat ou reprendre ses études. Ou par exemple, rester là où tu es ou déménager. Vraiment des décisions qui demandent pas d'être prises du jour au lendemain, en fait. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Je pourrais vous faire une vidéo à ce sujet. Et si les hypersensibles, ils ont du mal à prendre des décisions, c'est parce que quand on fait un choix, on est obligé d'abandonner l'autre. Et je pense que c'est réellement ce sentiment qui bloque l'hypersensible dans le fait de prendre une décision. C'est parce qu'on sait que quand on choisit quelque chose, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis des années à me trouver, à savoir que l'entrepreneuriat, c'était vraiment fait pour moi. J'ai mis des années. Enfin voilà, pour ceux qui connaissent mon histoire, vous savez que je me suis réorientée un nombre incalculable de fois. Enfin bref. Mais tout ça pour vous dire que t'hésites entre toutes ces choses-là, parce que tu te dis que si t'en choisis un, si par exemple tu choisis la médecine, ça n'a rien à voir. Mais j'ai déjà rencontré des personnes réellement qui ont fait des études de médecine, et après qui se sont orientées justement dans les domaines artistiques. Mais là par exemple, c'est une grande décision, parce que tu te dis, ouais si je choisis ça, et bah du coup je vais devoir abandonner mon autre choix, qui était mes rêves d'enfant, alors que bon, d'un autre côté, c'était aussi mon rêve de devenir médecin, tu comprends. Donc c'est pas facile de choisir, et je comprends tout à fait. La plupart des gens peuvent être comme ça. Mais pour les hypersensibles, ça va être quelque chose d'encore plus flagrant, ce trait de caractère-là. Alors l'autre point qui montre justement qu'on est, enfin j'aurais dû en parler avant, parce que ça rejoint un peu justement la peur de déranger, le besoin d'être seul, le fait d'avoir horreur des conflits, mais c'est qu'en tant qu'hypersensible, ça nous arrive fréquemment de pas nous sentir à notre place. On a un sentiment de décalage par rapport aux autres, par rapport au centre d'intérêt. Ça m'arrive encore maintenant beaucoup avec certaines personnes, mais c'est aussi quelque chose qui a été flagrant quand j'étais au collège surtout. Par exemple, voilà, on parle de stars, de machins, des news people, enfin voilà, ce genre de choses dont j'en ai un peu rien à foutre, enfin excusez-moi du terme, mais t'as ce besoin en fait d'être stimulé, et en fait l'hypersensible, quand il ne se sent pas stimulé, il se fait chier. Les hypersensibles s'ennuient très facilement, et c'est pour ça qu'on va pas aller n'importe où, on va pas aller dans n'importe quel groupe, parce que tout va dépendre des sujets de conversation, tout va dépendre des délires de la personne, parce que oui, il faut pas croire que les hypersensibles, c'est des gens ultra servieux et tout, on peut aussi rigoler, enfin je veux dire, on a quand même du sens de l'humour, tu vois, même si on peut avoir ce sentiment de décalage avec certaines personnes, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez flagrant chez les hypersensibles, et du coup ça va nous créer vraiment un malaise, qui fait qu'avec certaines personnes, on va vouloir s'écarter du groupe, et il faut savoir le respecter et l'accepter. Par rapport à la réflexion, ça c'est quelque chose que j'ai pas dit, mais c'est vrai que les hypersensibles, ils ont tendance à s'éparpiller beaucoup. Là vous voyez, j'avais fait le plan de ma vidéo, alors déjà, comme vous, je sais pas si vous voyez à l'écran, mais j'avais écrit tous les points, je les avais notés pour vraiment que ce soit dans un ordre fluide, pour pas que ça fasse trop bizarre, parce que je pense que c'est important de savoir mettre de l'ordre dans les choses, pour pas que ce soit trop cohérent quand tu passes d'un élément à un autre, et même en ayant écrit les numéros dans le bordel, je n'ai pas du tout suivi à la lettre ce que j'avais écrit, c'est-à-dire que là, depuis tout à l'heure, je vous donne les points des traits de caractéristique des hypersensibles, mais j'ai pas du tout suivi ce que j'ai écrit, je l'ai fait au feeling, en fait, on a tendance à trop s'éparpiller, parce que quand on pense à quelque chose, il y a une autre idée qui vient, et quand il y a cette autre idée qui vient, il y a encore une nouvelle idée qui vient, ce qui fait qu'à force d'enchaîner idée, idée, idée sur idée, on perd l'idée qui était à la base, en fait, tu vois, on est tellement en mode je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis, j'ai trop d'idées, j'ai trop ci, j'ai trop ça, que soit on va se mettre à se braquer parce qu'on a trop d'idées, on ne sait pas par où commencer, c'est d'ailleurs l'un des points fondamentaux qui a fait que j'ai traîné et que j'avais vraiment du mal à démarrer mon activité d'entrepreneur au début, parce que c'est pas facile, il y a des choses spécifiques à savoir dans l'entrepreneuriat, comme vous le savez, sauf que quand ton cerveau il est en ébullition, qu'il est, enfin voilà, il y a des connexions, des machins, des trucs, enfin tu vois ce que je veux dire, le problème c'est qu'on n'arrive pas à avoir, par exemple, un plan, vous voyez la preuve, un plan, le suivre à la lettre, mais c'est une torture en fait pour un hypersensible, on est trop dans le global en fait, tu vois, justement je vais en venir au point suivant, les hypersensibles justement, s'ils sont comme ça, c'est parce que ce sont des êtres très intuitifs, ça c'est vraiment un trait de caractère flagrant chez les hypersensibles et c'est d'ailleurs pour ça qu'on pense de cette façon là et la plupart des gens en fait, soit ils vont plus réfléchir avec leur cerveau gauche qui est plus rationnel, soit c'est le cerveau droit qui est plus émotionnel et clairement, bon vous l'avez compris regardant cette vidéo, les hypersensibles vivent et réfléchissent beaucoup plus avec leur cerveau droit, à savoir leur cerveau émotionnel, c'est tout ce qui va être émotionnel, artistique, instinctif, alors que oui le cerveau gauche ça va plus être tout ce qui est rationnel, tout ce qui va être calcul, tout ce qui va être concret, les hypersensibles, eux ils vont plus être dans tout ce qui est imaginatif et c'est d'ailleurs pour ça qu'on adore tout ce qui est lié à l'art parce que justement on adore s'évader dans nos pensées etc et ce qui peut s'avérer être pas bon si on réfléchit trop donc il faut savoir quand même s'imposer des limites. Si tu souhaites aller plus loin, ce que je t'invite à faire c'est d'aller me contacter sur Instagram à laetitia.orgsan ou à me contacter directement par email à laetitiaofficiel.com si tu souhaites prendre un coaching individuel, si tu as des blocages particuliers qui t'empêchent de réaliser des choses en tant qu'hypersensible et également d'un autre côté, je t'invite à voir avec ton psychologue ou ton psychothérapeute s'il peut te faire passer un test qui te permet de savoir si tu es vraiment hypersensible ou non parce que tu as des tests officiels qui te permettent de savoir si tu l'es ou pas. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère vraiment que ça vous a intéressé, moi j'ai vraiment kiffé l'affaire. En tout cas je pense que ça se voyait. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs si vous avez des questions spécifiques à l'hypersensibilité pour qu'on fasse des vidéos spécifiquement sur ces sujets-là. En attendant je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut salut !